Merci de votre présence. Vous n'avez pas encore vu le film de Michel ? Non, je n'ai pas vu le film de Michel et j'appréhende ça parce que d'un côté, je voulais remercier Michel d'avoir convaincu mon oncle Paul de témoigner de ça. C'est un peu surréaliste. Quelque part, j'ai l'impression d'être convoqué pour voir l'album de famille à la fin des vacances. Mais non, je suis assez ému et je suis assez fier quand même de cette histoire-là. J'ai mis du temps à même accepter de tout lier, mais je suis assez ému. Je suis assez ému que ça existe en fait et je suis heureux pour Paul qu'il soit mis en avant parce qu'au-delà d'être un des frères, neveux, oncle, etc., il a aussi porté un peu l'ensemble. C'est le pilier que Michel a réussi à remettre au centre. J'ai essayé de faire quelque chose d'autre, autre chose que du cinéma où il y avait de la pellicule qui coulait dans vos veines. D'abord, il faisait ça avec beaucoup d'élégance tous, chacun à leur façon, de façon très ludique, très joyeuse. Et mes premiers souvenirs de ce métier, c'était souvent un restaurant avec mon oncle Paul, mais des gens très intelligents, sympathiques, charmants, qui parlaient avec amour de ce qu'ils faisaient. Et je ne comprenais pas vraiment exactement ce qu'ils faisaient, mais ça me donnait envie de m'inscrire dans cette démarche-là, par osmose presque. Et quelque part, je peux comprendre que ça puisse agacer de se dire les fils d'eux, les machins, mais il y a peut-être une aisance ou une facilité à se projeter parce que je les ai vus faire avant même de comprendre la difficulté de ce métier. Ça fait presque une vingtaine d'années maintenant que je le fais. Et je trouvais ça prodigieusement joyeux. Et ils avaient l'élégance de ne me parler quasiment que des bons côtés et de garder pour eux la difficulté de ce qu'ils portaient aussi. Votre père, Jean-Pierre Rassam, était un producteur à la liberté et au goût du risque inédit à l'époque. Et sa personnalité extraordinaire, on la mesure lorsque votre mère, Carole Bouquet, raconte leur premier dîner. Il m'a invité le soir à dîner, j'y suis allée. Et puis, il n'était pas là au dîner. Il y avait plein de gens. Il vous a invité à dîner et il n'était pas là ? Non, il n'était pas là. Et j'ai demandé, on m'a dit, ah non, mais ça, c'est normal. Il ne vient pas. Ça vous a pas choqué ? Ah non, ça m'enthousiasme. Dès la première seconde, d'abord qu'il me sauve et qu'il se mette à parler. Et il était immensément drôle. Et le fait qu'il ne vienne pas dîner alors qu'il m'invite à dîner m'a intriguée tout de suite. Michel, Jean-Pierre Rassam, c'était un personnage à part. Oui, je pense que c'était des producteurs comme il n'en existe plus. D'une autre époque, dans le documentaire, Thierry Frémoux fait le comparatif justement entre le cinéma d'aujourd'hui et le cinéma de cette époque-là. Quand il a en particulier produit La Grande Bouffe, que personne ne voulait produire à l'époque, tous les producteurs avaient refusé ce film de Ferreri, donc il a été projeté ici. Ça fait beaucoup de bruit. Et il n'y a que Jean-Pierre Rassam qui pouvait produire ce film, qui était un énorme succès ensuite. Et qui était très audacieux. On va regarder des images du scandale. Aujourd'hui, infaisable. Vous ne l'avez pas vécu, vous étiez trop petit. Mais c'est un scandale dingo et tous les petits bourgeois sont révoltés ce soir-là. Et là, j'ai une dame qui me prend à partie et qui me secoue et qui me dit « j'ai honte d'être française, j'ai honte d'être française ». Je trouvais une telle agressivité, une telle… c'était terrible. C'est un scandale. Un scandale. Ça gagne du pognon, ça. Sur le don du pauvre populaire. Marco, il était heureux. Cet homme était heureux sur les marges d'avoir provoqué un scandale, j'en suis sûr. Dimitri, un buzz de la mort comme ça, c'est bien ou vaut mieux avoir un prix ? Vaut mieux avoir un buzz de la mort ou un prix ? Non, mais ce que je trouve génial, c'est que c'était des aventuriers. Et quelque part, et c'est ça aussi qui donne envie de faire ce métier, c'est qu'il y a évidemment ce qui reste, ce qui sont les films. Mais parfois, on prend autant de plaisir, voire plus à vivre l'expérience de les faire et se projeter comme ça dans ces aventures de cinéma. Oui, ça inspire. Après, je ne suis pas sûr que j'ai nécessairement envie de répliquer toute la trajectoire et j'ai d'autres inspirations. Mais oui, je trouve que je trouve ça magnifique que ces images, quelques 40, 50 ans après, existent encore. Et que grâce à Michel, c'est un peu surréaliste de vivre ça au festival, mais que ça s'inscrive dans quelque chose d'un peu d'une histoire du cinéma. Vous êtes un sacré aventurier aussi, Dimitri, parce que vous lancez dans l'aventure des mousquetaires, en plein confinement, en pleine pandémie. Tout le monde voyait risque minimal, tout petit, surtout, oui, pas de prise de risque. Vous vous dites OK, je vais faire une fresque gigantesque en adaptant un livre qui n'avait pas été adapté au cinéma depuis plus de 60 ans. Je suis français depuis plus de 60 ans, mais quelque part, psychanalytiquement parlant, j'ai peut-être mis 20 ans à moi vouloir accepter de faire du Claude Berry. Parce que c'est un film, quelque part, à mon sens, était une façon de faire du Claude Berry aujourd'hui. Votre père, Jean-Pierre Rassam, il aurait dit quoi, pardon ? Je ne sais pas, je ne sais pas quelle est la part de ce qui sont mes souvenirs et ce dont on m'a raconté. Ce qui m'a marqué toujours, c'était effectivement des qualités dont on parlait qui ont marqué les gens qui l'ont connue. Après, ce que j'appréhende aussi, il y a des images que je n'ai jamais vues dans le documentaire demain. C'est un peu sur... Encore une fois, c'est très émouvant, mais je suis reconnaissant à Michel d'avoir mené ce projet-là bien. Merci, surtout de m'avoir fait confiance avec Florent Maillet pour faire ce film. Ce que j'ai appris dans cette famille, avec Dimitri, Thomas, Paul en particulier, Carole aussi, et les archives, c'est que c'est une famille où tout le monde voit les choses en grand. Voilà, du matin au soir. Et du panache. Et du panache. C'est mythique, c'est une famille mythique. Michel, si je vous dis que votre documentaire est réussi, vous le prenez comment ? Ah oui, ça c'est... Je vois ce que vous voulez dire. Comme j'ai fait ce travail pendant des années, qu'on reçoit tous les jours des gens pour des films, et on ne leur dit jamais que le film n'est pas bien. Et donc quand... Parce que sinon, on n'a pas d'invités. Et donc quand je disais le film est réussi, c'était moyen, quoi. Rires Rires Non, ce documentaire est formidable.